Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux de Rome, l'émission dans laquelle je vous présente un de mes jeux. Aujourd'hui, je vous présente Donjons et Domino. Il s'agit d'un jeu de dungeon crawler sur table. Le jeu est pour 1, 2, 3, 4 participants, participantes, et on y incarne 4 personnages, que sont le voleur, le guerrier, le magicien, la magicienne, le prêtre, la prêtresse, et on va explorer un donjon qui va être matérialisé par des dominos. Ce sont les dominos qui vont symboliser les couloirs et les salles de notre donjon. Et ce donjon va être généré de façon procédurale grâce à des cartes d'exploration. Alors, dans le jeu, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve les règles du jeu qui vous expliquent comment on attaque, comment on se déplace. On trouve les scénarios qui vous expliquent, en fonction de votre niveau, du niveau de vos personnages, quels sont les temples que vous explorez et qu'est-ce que vous y trouvez. On a dans le jeu les cartes d'exploration qui vous permettent de poser vos dominos au fur et à mesure, on va voir comment. Les cartes de trésors, qui sont les différents trésors que vos personnages peuvent trouver au cours de leur exploration. Et enfin, les cartes de personnages qui sont justement les différents personnages. Donc, prêtresse, magicien, magicienne, voleur, voleuse, guerrier, guerrière. On voit que les personnages ont des caractéristiques. Chacun a une capacité. Le guerrier peut attaquer un petit peu plus loin que les autres. Le voleur, lui, peut looter plus facilement que les autres. Le prêtre peut utiliser des potions sur les autres et la magicienne peut utiliser des parchemins. Le mouvement, c'est le nombre de casques que peut parcourir le personnage. L'attaque, c'est le nombre de méchants qu'il peut attaquer en un tour. Et enfin, les points de vie, c'est les points de vie. Quand ils sont à zéro, le personnage est mort. Alors moi, je ne fournis que ce matériel-là, les cartes et les règles du jeu. C'est à vous de trouver les dominos, de trouver les petits personnages. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que Lego vient de lancer une collection Donjons et Dragons. Ici, par exemple, on pourrait avoir un excellent voleur, une excellente guerrière, un sorcier-sorcière et un chaman qui peut jouer le rôle du magicien, par exemple. Donc, vous pouvez jouer comme ça avec des figurines Lego à Donjons et Dominos. C'est très rigolo. Vous aurez également besoin de 20 petits cubes qui peuvent aussi être des Legos, qui vont représenter les méchants, et d'un D6. Voilà. Donc ça, c'est du matériel que je ne vous fournis pas. Moi, tout ce que je vous fournis, c'est le papier. C'est Donjons Dominos, donc les règles du jeu, le scénario, les cartes. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous expliquer comment on joue. Alors, chaque personnage, ici on a des personnages de niveau 2, vous voyez. Au fur et à mesure des différents niveaux, on augmente des caractéristiques. Quand vous arrivez au bout d'un couloir, ici par exemple, on voit que la magicienne, qui est symbolisée par le pion vert ici, arrive au bout d'un couloir. Eh bien, vous allez pouvoir retourner une carte exploration, que vous avez mélangée au préalable. Et donc, vous retournez, et ça vous dit en fait ce qui se passe au bout du couloir. Ici, par exemple, on a une carte qui nous dit, au bout du couloir, ça tourne à gauche et ça continue tout droit. Regardez. Donc du coup, je vais prendre deux dominos, puisqu'il y a deux dominos qui sont grisés ici. Et donc, j'en place un devant moi et un sur le côté. Ça veut dire qu'ici, à partir de maintenant, quand on explore, on finit son tour. Donc là, ce n'est plus à la magicienne de jouer, c'est à la prêtresse de jouer. Il faut savoir que les tours de jeu se déroulent toujours dans le même sens. C'est d'abord le voleur, ensuite le guerrier, ensuite la magicienne et ensuite la prêtresse. Donc là, maintenant, c'est à la prêtresse de jouer. La prêtresse va se déplacer. Elle, on voit qu'elle a deux points en mouvement sur sa carte. Donc ça veut dire qu'elle peut se déplacer de deux cases. Je vais faire un, deux. Vous voyez que j'ai pu sauter par-dessus ses alliés au prix d'un seul point de mouvement seulement. Donc les alliés n'encombrent pas notre mouvement. Au contraire, ils nous facilitent l'exploration du donjon. Une fois que la prêtresse a joué, c'est au tour des méchants de jouer. Pour jouer les méchants, par exemple dans le donjon 2, on lance le dé des méchants. Et le score indiqué ici nous dit où les méchants apparaissent. Donc là, on nous dit que les méchants apparaissent sur case 6. Donc je n'ai qu'une seule case 6 qui est apparue. C'est celle-ci ici. Là, on voit qu'il y a un 6. Ça veut dire qu'il y a un méchant qui apparaît ici. Maintenant, les méchants ont joué. C'est au tour du voleur de jouer. Donc le voleur, on y va. Il va faire hop et il va arriver sur la case du méchant. Alors quand on arrive sur la case du méchant, si on a de l'attaque, on peut l'attaquer. Donc là, j'ai décidé de l'attaquer. Boum ! Je l'attaque. Quand je tue un méchant, je peux lancer un dé. Si je fais 6 ou 5, parce que je suis le voleur. Le voleur est le seul à pouvoir looter sur 6 ou 5. Les autres ne lootent que sur 6. Si je fais 6 ou 5 avec mon dé, je pioche une carte. Bon là, pas de chance, je n'ai pas pioché. Mais imaginons que j'ai fait 5. D'accord ? Et bien du coup, j'ai le droit de piocher. Parce que comme je suis le voleur, je pioche sur 5 ou 6. Donc je pioche une carte trésor. Et là, on me dit quoi ? Oh ! J'ai trouvé une épée sur le monstre que je viens de tuer. Et tant que je conserve cette carte épée, on me dit que j'ai un point d'attaque en plus. C'est formidable. Donc du coup, j'avais 2 en mouvement. Je n'ai fait qu'un mouvement. Donc je vais pouvoir faire mon deuxième mouvement, aller au bout du couloir et explorer. Et là, attention, j'explore et qu'est-ce que je découvre ? Une grande salle ! Wouah ! Et on me dit qu'il faut que je mette, regardez, les dominos. Regardez, en fonction du schéma, il faut que je mette les dominos devant comme ça. Donc là, du coup, je vais prendre 3 dominos et je vais les placer devant le voleur. 1, 2 et 3. Et voilà, j'ai trouvé une grande salle. Grande salle, ça veut dire que j'ai, dans le scénario, on me dit aussi qu'est-ce que c'est la grande salle ? Ici, la grande salle, on me dit Vous découvrez un temple consacré à la fertilité et à l'observation des cycles de la lune. Les sculptures serpentiformes qui ont survécu au ravage du temps se marient parfaitement aux racines qui les enserrent. Et bien voilà, ça veut dire que j'ai découvert un temple consacré à la fertilité. Dans le scénario numéro 2, vous verrez qu'on explore un temple naja, un temple d'hommes serpents. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des scénarios, on génère le donjon de façon procédurale. Et quand toutes les cartes d'exploration sont passées, on a une carte finale qui nous dit s'il y a un boss qui apparaît ou s'il y a une issue qui apparaît et comment emprunter cette issue. Dernier élément dont je voulais vous parler, c'est la présence du Minotaure. Si au cours d'un tour, vous n'explorez pas, il y a un méchant Minotaure, un vilain Minotaure qui apparaît et lui, il tue Alliés comme ennemi. Il massacre tout le monde et il sème la terreur dans le donjon. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez bien assez tôt les misères que vous fera le Minotaure. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Merci. Merci.